Premier ministre, la parole est à madame Marie-Christine Dalloz. Merci monsieur le Président. J'aurais d'abord une pensée pour les salariés de l'entreprise Logo, dans le Jura, mise ce matin en liquidation judiciaire à effet immédiat. Monsieur le Premier ministre, pourquoi en fin de mandature voulez-vous vous obstiner à mettre en place le prélèvement à la source ? Est-ce électoraliste ? Cette mesure s'appliquerait au 1er janvier 2018. Votre gouvernement répète sans cesse qu'un grand nombre de pays pratiquent déjà le prélèvement à la source. Certes, mais vous oubliez trop vite que notre système fiscal n'est comparable à aucun autre pays, à celui d'aucun autre pays. L'impôt français est progressif, il est familialisé et il est conjugalisé. J'aurais trois questions. Est-ce que votre prélèvement à la source est simple ? Non. Le contribuable devra toujours faire une déclaration de revenus avec une régularisation l'année suivante. Les crédits d'impôt ne sont donc plus pris en compte l'année en cours, ce qui inquiète les professionnels du bâtiment pour l'année 2017. Vous devez pratiquer une amnistie fiscale avec une année blanche en 2017. Est-ce que c'est neutre pour les ménages ? Non, surtout pas. C'est une avance de trésorerie à l'Etat. Elle est donc pénalisante pour le pouvoir d'achat des ménages. Plusieurs millions de contribuables vont voir leur revenu chuter en janvier 2018, ce qui, dans le contexte d'hypersensibilité à l'impôt, va encore nuire au nécessaire climat de confiance entre le citoyen et l'administration. Enfin, pour les entreprises, est-ce que c'est logique ? Il y a une complexité supplémentaire alors que vous aviez parlé d'un choc de simplification. Les entreprises devront assurer la confidentialité des données fiscales et de leur transmission. Enfin, les entreprises seront l'interlocuteur entre leurs salariés, donc vos contribuables, et l'administration fiscale. Est-ce réellement leur rôle ? Monsieur le ministre, ne considérez-vous pas que la facture fiscale de votre quinquennat est déjà suffisamment salée comme cela ? Merci. La parole est à monsieur Christian Ecker, secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Marie-Christine Dalloz. Ce n'est pas parce que la droite a été incapable de mettre en oeuvre une réforme qu'elle a si souvent annoncée que, madame la députée, il faut énoncer des contre-vérités. Je vais répondre précisément à vos questions, mais nous aurons jeudi et vendredi l'occasion d'en débattre avec celles et ceux qui voudront bien s'adonner au débat. Madame la députée, vous nous interrogez sur les crédits et les réductions d'impôts. Bien sûr qu'ils seront maintenus, tous les crédits et les réductions d'impôts acquis au titre de l'année 2017 seront, comme d'habitude, perçus l'année suivante et certains même, vous participerez au débat, seront perçus même par anticipation. Nous en reviendrons, il y a des travaux en cours sur ce point. Vous nous interrogez sur l'année de transition, mais oui, les choses sont claires. Les revenus ordinaires, hors les revenus exceptionnels de l'année 2017 ne seront pas dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Il y aura pour les contribuables en 2017 l'impôt payé sur l'année 2016 et en 2018 l'année d'impôt payé sur les revenus de 2018. Il n'y a là aucune anticipation. Il y a une année où les revenus des salariés et des pensionnés ne seront pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Alors vous parlez de comparaison avec d'autres pays, mais il y a bien d'autres pays où l'impôt est progressif, où l'impôt est familialisé et où le prélèvement à la source a lieu. Alors je crois que cette réforme est souhaitée par l'ensemble des Français. Toutes les études d'opinion le montrent, très majoritairement. Et je crois qu'il n'y a pas là de combat d'arrière-garde à mener. Nous sommes ouverts au travail et cette réforme sera, je l'espère, votée en fin d'après-midi vendredi. Merci. Merci.